Le ramadan est le quatrième pilier de l'islam. C'est un mois de partage, d'adoration, d'amour, mais aussi un mois de pardon. Durant ce mois, on s'abstient de boire et de manger, à partir de l'aube, et ce, jusqu'au coucher du soleil. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais partager avec vous 24 heures d'une journée de ramadan chez nous, à la maison, en espérant que cette vidéo vous plaise et puisse aussi Dieu accepter notre jeûne. J'ai plus ou moins jusqu'à 3h05 du matin pour manger un petit casse-croûte. J'ai fait un bol de fromage blanc avec des kiwis jaunes, des kiwis verts, un peu de fraises et des noix de pécan bien grillées, bien croquantes. Ensuite, je me fais un bon verre d'eau. Direction la salle de bain pour faire les ablutions ainsi que brosser les dents. C'est l'heure d'aller prier. Je prends le tapis de prière. On utilise ça tout simplement pour être sûr de prier à chaque fois sur un endroit propre. On essaye de faire des invocations. Ensuite, place à la lecture du Coran. Je monte dans mon lit et je commence à réciter quelques sourates. Ensuite, je ferme mon Coran. J'embrasse le Coran et j'éteins la lumière et au dodo. Place maintenant à la deuxième prière de la journée. On en a cinq au total. Elles sont toutes les cinq obligatoires et elles nous procurent beaucoup de bien. Après avoir prié, je commence un petit peu maintenant à ranger. Mon mari m'aide aussi. À deux, ça va beaucoup plus vite. Vu qu'on s'est levé tard parce qu'on dort vraiment tard. Je crois qu'on s'endort vers les cinq heures du matin. On profite vraiment du confinement pour rester réveillé jusqu'à la prière de l'aube. Donc, on préfère vraiment faire d'abord le ménage parce que parfois, c'est encore en désordre de la veille. Et ensuite, on pourra se poser. Mon mari est déjà allé se poser. Maintenant, c'est à mon tour. Je vais me poser, mais pour travailler. Je travaille à la maison. Je fais mes vidéos. C'est devenu un travail pour moi. Et ensuite, je travaille aussi pour la radio. On a trouvé un système pour pouvoir enregistrer les émissions à la maison. Je vais faire mes ablutions pour la troisième prière de la journée. Les aliments sont la nourriture du corps et la prière est la nourriture de l'âme. Donc, il faut manger cinq fois par jour. Eh bien, nous, on prie cinq fois par jour pour nourrir notre âme. Place maintenant à un petit moment détente. Je vais prendre la couverture. Je vais regarder la télé. Je n'ai juste pas de télé Smart TV, mais il y a ces superbes outils. C'est le Chromecast. C'est un petit appareil qu'on branche sur la télé. Et comme par magie, on va pouvoir transférer l'image de son GSM à l'écran télévisé. Je vous montre un exemple. Et comme par magie, l'image apparaît donc sur l'écran. C'est juste magique, magnifique. Ça ne fonctionne pas que pour YouTube, aussi pour Netflix, pour les vidéos de Facebook. Bref, toutes les vidéos que vous avez sur votre écran, vous pourrez les voir à la télé. Je regarde beaucoup aussi cette émission-ci, qui s'appelle « Guider par le Coran ». Ce sont des émissions avec des témoignages poignants, émouvants, magnifiques. Des histoires de personnes qui sont converties à l'islam, ou tout simplement des personnes nées dans une famille musulmane, mais tout simplement qui ont retrouvé la lumière et le chemin vers Dieu. Et quand je regarde vraiment ces histoires, alors là, ça me prend par les tripes et je verse des larmes. C'est très émouvant. C'est juste super beau à voir. Je vous conseille ces vidéos. Certaines sont sous-titrées en français et d'autres pas, malheureusement. C'est une émission faite en arabe. Par exemple, ce jeune homme, masha'Allah, il a appris l'arabe à lire, à écrire tout seul via Google. C'est incroyable. Quand on veut, on peut. Et encore plein de milliers de témoignages. Fini la détente. Il reste 30 minutes pour le iftar, l'heure du souper. Je récupère la soupe. J'avais déjà de la soupe. Je vais la mettre donc à chauffer, feu fort. On va la faire bouillir. Je vais aussi préparer ce qu'on va manger le soir. Donc mon mari vient aussi donner un petit coup de main en cuisine. Je prépare déjà l'appareil à grill. On va faire aujourd'hui des paninis faits maison. Je vais faire pour ça aussi un guacamole. Donc j'ai de l'avocat. J'ajoute un petit peu de sel, d'huile d'olive, du jus de citron, du poivre et encore un petit peu de piment d'Espelette. On aime bien quand ça pique un petit peu chez nous. C'est simple, il ne me reste plus qu'à mixer. Et voilà le guacamole qui est prêt. J'ai les pains pré-cuits. On va aussi tartiner ces pains de pesto. On va retrouver aussi de l'huile d'olive et ma fameuse épice dont je parle tout le temps dans mes recettes. C'est l'ail et l'oignon séché, le guacamole, de la mozzarella, des tomates coupées finement et du saumon fumé. Je commence par vous montrer celui qui est bien sûr le plus demandé. C'est simple, c'est pesto, tomate, mozza. Et je termine encore par un petit peu d'ail et d'oignon séché. Il ne me reste plus qu'à attendre que l'appareil soit bien chaud pour passer donc au cuisson. J'allume toujours la radio Arabelle, celle où je travaille. Il diffuse l'appel à la prière en direct. Et juste après manger, je prie la prière, donc la quatrième prière de la journée. Et juste après, je range enfin la cuisine et donc toute la vaisselle. Et là, j'essaye de faire vite parce que ma série va commencer. Alors j'accélère un petit peu le move. C'est le moment de prier, la dernière prière de la journée. Normalement, cette prière est priée à la mosquée sans période de confinement. Mais là, situation exceptionnelle. On prie donc cette prière à la maison, chez soi. Une fois qu'on a fini, c'est là qu'on va prier encore des prières extra, des prières surérogatoires qu'on fait donc chez soi au lieu de les faire à la mosquée. Minuit 25, ma journée est terminée. Notre journée est terminée. Place vraiment maintenant à un moment pour soi, pour se détendre. Moi, je vais sur mon GSM et je viens répondre à tous vos commentaires. Alors là, je suis débordée. Je n'arrive plus à suivre, vraiment désolée. Mais je vais essayer de vous répondre, ne serait-ce que faire un commentaire général pour remercier tout le monde. Et je vais donc voir les commentaires aussi sur ma chaîne en riff parce que j'ai deux chaînes YouTube. Et là, j'essaye aussi donc de répondre des deux côtés, ce n'est pas évident. Je vais sur la page Facebook également, jeter un petit coup d'œil pour les commentaires. Et je viens aussi répondre aux commentaires de tout le monde. Je vous remercie vraiment, vous êtes des amours. Mais voilà, je suis un peu débordée, mais je vais faire mon possible. Je joue à Candy Crush et je joue aussi à Parche, ce jeu superbe. Et souvent, on joue moi et mon mari l'un contre l'autre dans la même pièce. Voilà, on s'amuse. On essaye donc de passer le temps entre nous. Voilà les amis, c'est ici que s'achète cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager s'il vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !